Allez vas-y Pouillot, là t'es censé réussir. L'école du skill, ça dépend, l'école du level. Quand est-ce que tu récupères la monado là ? Parce que c'est ça qui manque le jeu. Ah parce que oui, c'est sa truc, c'est qu'on veut les robots. Alors on ne sait pas s'il y a un lien pour l'instant. Non, il n'y en aura pas, je pense. C'est un memo, tu sais, c'est des animations, c'est... Mes ennemis sont immobiles. Failed ! Oui, ils sont immobiles si on veut. Dans la FF15, on se déplace. On se déplace tellement que la caméra, on n'arrive pas à la suivre. Tu sais ce que je préfère dans la FF15 ? Ce que je préfère dans la FF15, c'est quand tu as le loisir de regarder les mecs de dos. Et donc tu vois vraiment la marque de leurs chaussures. Le soin apporté à la modélisation des pompes. T'as vu les sauts ? On peut sauter aussi. Ils ont le mieux fait de s'attarder sur la caméra, je pense. De FF15 ? Mais attends, mais c'est pas fini le jeu, c'est clairement... On avait eu chute dans le training. En plus, ils sont vraiment à l'écoute de leur public. Il paraît que les robots arrivent après 20 heures de jeu. Oh putain, merci ! Je joue pour les robots. Je joue pour les robots. Oui mais 20 heures de jeu... C'est un tuto. 20 heures de jeu pour toi, c'est combien de fois Bloodborne ? 3 fois Bloodborne, 4 fois Bloodborne ? 2 fois à peu près. 2 fois maintenant. Tu l'avais fini en combien ? 23, 25, 30 ? Oui, j'ai l'impression qu'on peut reculer la caméra. Dans le Xenoblade, c'était déjà le cas. La durée de vie était étirée. Dans le Xenoblade, il m'avait pris 60 heures. Il y a des mecs qui ont déjà passé des Twitch. Il y avait toujours des événements qui se rajoutaient dans le Xenoblade. C'est pas fini ! Et tu étais reparti pour 10 heures de jeu. Oui, c'est ça. Ils ont gardé le même côté élégantisme. C'est rigolo. C'est clair qu'on se dirige vers ça. Les persos sont encore plus dégueux. Dans les deux, je ne suis pas convaincu. Il parlait de SF15. Tu sais, ça fait Fantasy Star, je trouve. Oui, ça fait PSO. Oui, ça fait vachement PSO. Mais PSO fait maintenant n'importe quel jeu un peu US. Oui, dès le début, ils ont essayé de faire un peu ça. Ils ont fait jouer des robots. Utiliser l'ascenseur pour monter. C'est donc ça. La technique secrète. J'aime bien ta petite armure là. Très Rolf de Fantasy Star. Bizarre. Ou Rudeau. Tu te souviens de Rudeau ? Le blond. Mais avec sa grosse armure de tueur. Nous y voilà. Alors non, PSO2 n'est pas plus beau. Non, les mecs. Tu rigoles ou quoi ? PSO2 ? Il n'est pas plus beau. Vous rigolez. C'est du même niveau. C'est du même niveau. Sur Vita ? Sur PC ? C'est plus beau que ça ? Faut arrêter les mecs. Non, non, non. L'autre il est en 1080p. C'est pas ouvert. Ah non, c'est pas ouvert. Ça fait quand même une méga différence. C'est du même niveau. Le cul de la fille est très bien modélisé. Comparé à un mec. Je dis ça, j'ai des réactions. Exerve et alcoolisé. Les gens disent que tu es alcooliste. Oui. Il vient tous les jours avec de l'alcool dans le sang. C'est l'école du Sud ? Ouais. C'est comme Spef. Mais toi aussi. Et encore, elle, ça va. C'est pas la pire. Elle, elle est designée. Elle est sympa. C'est Cosmos. C'est ridicule. Le screen que je vous ai envoyé tout à l'heure avec l'ananas en... Pas de spy. Ah oui, pardon. À un moment donné, on aura le droit à du mauvais goût japonais. Mais je n'en dis pas plus. Il y a une petite remédance. Ah putain, il faut aller jusqu'à là-bas pour déclencher la base. Il faut traverser la base là. Est-ce que ça, c'est pire que le Valois à traverser ? Ah. Allez, finis-nous mes robots. Après 20h, chapitre 6 nous attend. Sérieux ? Ouais. Bon ça, là, il y a des chats. Ah ! Ah ! Ah ! La voiture, c'était pas où. Los Angeles ! Là, elle est... Aïe ! Avec les bras ballons. En fait, tu vas te rendre compte que tu vas à l'E3. Tout ça, c'est le parcours à New Los Angeles pour aller à Figaro Street. Et là, tu vois le patron d'Ubisoft qui dit... « Good gentlemen » ! « Thank you » ! « Thank you for buying Gubi » ! Qui est un peu notre mascotte. Il est où le hooteur ? « United States of Space » là ! Oh ! Ça y est, le jeu commence. T'as masse de pop-up sans les packs. Et les textures sont améliorées ou... ? Donc on nous spoil, la ville est aussi vide et moche... Aussi artistiquement que graphiquement. Allez, sauvegarde. Ouais, bah les villes étaient déjà nulles dans Xenoblade. Bah, elles sont pas grandes et puis il y avait même pas de dialogue avec les gens. Ah si, elles sont gigantesques. Dans Xenoblade ? Ah bah, elles sont horribles. Dans Xenoblade ? Elles sont horribles les villes dans Xenoblade. Ouais, c'est bizarre. Ah si, si, l'arbre de nosçons, c'est assez... Ah oui, ok, d'accord. Non, non, la plupart des villes elles sont immenses. Pardon. Ouais, mais j'ai plutôt souvenir des plaines de Xenoblade. Je sais pas pourquoi. Enfin, parce que tu fais que ça. Parce que tu fais que les traverses. C'est des heures de plaines et alors à chaque fois, il y a un achievement. Tu as traversé 75% de la plaine. Avec les... C'est quoi cette histoire de packs que nous nous entendons ? Alors... Si j'ai fini... J'ai fini Xenoblade. C'est pour ça, je pense que j'ai été le premier en France à finir Xenoblade. Et t'as pas forcément marqué alors du coup ? Enfin... De quoi ? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que c'est moins frais dans ma mémoire que ce que j'aurais pensé. Par contre, je me souviens bien du scénario. C'est pas possible. Il a un problème de dos. Non mais c'est pas... C'est bizarre comment elle est quoi. C'est le Japonais. Non, non, c'est toi qui a des problèmes de gauche. Bah... Oh là ! Oh là ! Oh là ! Billy Kane là ! Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Un chanteur Tokyo Hotel. Il y a Billy Kane et Motoku Kusanagi là. Alors... Alors est-ce que tu veux les écouter ou pas ? Allez, on les écoute ou... Ouais bah ouais. Ouais, vas-y. T'es jaudon ! Les USA en français. Ouais. N'importe quoi. C'est le premier qui a été créé. C'est le premier qui a été créé. C'est ça ? Maintenant, il y a 10 personnes qui ont été créées. Mais c'est clair. Tu sais où vous arrivez à faire des chara-design aussi immondes alors que l'éditeur... ... permet... ... de ne pas faire des... Pas de faire de la daube, ouais. Enfin... Pas à ce niveau-là quoi. Ouais, mais il faut que ce soit des personnages lambda qui sont mémorables que... ... que... ... Elma. Ouais, enfin c'est sûr. Non, arrête. Ben voilà, ben... Maurice, chausson... Je vous propose de skipper. Ouais. Bon après leur visage, tu t'en fous, tu passes 90% du temps dans leur dos. Chapitre 1, New Los Angeles. Oui. Découverte de la zone, ce qui nous donne des bonus. Houla. Houla. Discoverer... Encore un achievement. Award. Elle est où la liste des awards là ? Je veux l'avoir. Elle y est, elle m'envoie. Toujours pareil, dans chaque zone, t'as plein de trucs à faire. Visiter chaque lieu, parler à chaque mec, etc. Putain, la caméra... Tu peux sauter ou pas là ? Genre, pour descendre ? Ah oui, oui. Non, non mais... Fares-tu la rembarde ? Bon, je pense, oui. Ah ! Toi, tu veux tout de suite tester les roulades par-dessus les mots. Voilà, comme dans Final Fantasy XII, on n'est pas obligé de s'arrêter et de parler à tout le monde. Les bulles apparaissent quand on passe à côté. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Bah, ils sont obligés, quand t'as des trucs trop massifs, si tu t'arrêtes à chaque fois pour revenir. Si tu cliques sur le robot, tu peux la part. Voilà, je peux grimper dedans. Ce serait bien. Seulement. C'est important, il t'invite là, il est à genoux et tout. Hop, je viens de tweeter une photo de Maurice Chausson. Ah, Star Child, il veut absolument qu'on dézoome. Bon, on va dézoomer, alors. Bah, je pense que c'est mieux. Ouais, parce que là, on a l'air. Les dimensions, voilà. Surtout quand tu connais pas le temps. Tu connais pas la zone, tu connais pas le... Ouais, ouais, on a vu qu'il y avait ça dans les options. Oh, putain, ça y est, il y a du robot. Oh là, ça a l'air d'être le robot d'entraînement. Ouh là là. Ça sent la caisse, ça. Ça sent la... Inspectez le lieu du crash. Ça sent la... Ah, le perso secondaire. Le PNJ, ça sent le PNJ important. Et il s'appellera Shinji. J'aime bien leur design, en fait. Arrête ! Tu penses au robot d'entraînement. Ouais. C'est euh... Je sais plus qui est au mecha design du jeu, mais c'est euh... Euh... Je pense qu'ils sont plusieurs, hein. Je pense que... Vu le nombre de mecha... Wouhou ! Ha ! Merck ! C'est... 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 Bah ouais bon, il y a une soirée. Alors remets ton casque. Remets ton casque, s'il te plaît. On me dit qu'elle a 13 ans, messieurs, donc soyez un petit peu... Non, merde, elle a 13 ans ? Ca y est, c'est Camille qui se rencontre depuis le début, les nanas dans les jeux japonais Voici le Japon, là. Merdu ! Ah, pédobère ! J'aime bien l'armure du gars, moi. Ouais, ouais, ouais. Ah, l'armure du gars, le robot est super. Il y a juste sa gueule qui est pas super. Par contre, c'est vrai que dans mes souvenirs, le rendu graphique, c'était pas du tout un truc un peu cartoon, les premières vidéos. Non, c'est quand même très très simple, sur certains modèles. C'est un peu Star Ocean S. Ouais, ça fait très Star Ocean 4, sur certains aspects. Mais bon, Star Ocean 4, c'était vraiment très très laide. Je sais pas si tu te souviens, le robot de Star Ocean 4 ? Tu sais, celui qui était dans ton équipe ? Et il y avait des grossements... Ah, c'était horrible ! Lui demander sondage ! Demande-lui sondage ! Mais pourtant, elle est jeune, mais pourtant, elle a fait partie du... Elle fait partie de notre équipe. Pourtant, elle a fait partie de notre équipe. Pourtant, elle a fait politique. On va rejoindre le quartier général des Blades. Bon, on vous spoil, on va... Enfin, on vous spoil, mais on vous skip. On skip les events parce que c'est l'effet que nous... Sinon... Évidemment, au moment du test, qui finit les vidéos. Puisque tu l'as tamisé à refaire tout ça. Ah bah oui, ça je... Merci ! Dès ce soir ! Quelques semaines... Donc les quêtes, comme dans Xenoblade avec... Petit point d'exclamation. Ah ! Les gens demandent un Amiibo Maurice Chausson. Ah oui, c'est possible ! Je pense qu'il vaudrait très cher. Un exemplaire juste pour Couillot. Je vais le renaître d'ici 2 minutes. Ah ! J'ai fini mon vie. Alors que la pluie s'abat... Sur... Sur... Chine, Los Angeles... Sur... 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 Il faut retourner au corpement ! Dégoli qui demande, J'ai pas pu le voir avant. Pour l'instant c'est cool. Mais oui, c'est cool comme toujours. J'ai qu'à plaît, évidemment. C'est la bonne humeur, la bonne ambiance. Ouais ! Et puis non, non ! Ça donne envie de jouer quand même ! En fait, c'est juste parce qu'il y a des robots. Non, non ! Non, non ! Moi ça me tente quoi ! Il y a de la pastitude ! Non mais surtout, ça a l'air d'offrir pas mal de... Ce qu'ils appellent en japonais ou en anglais, le scale quoi ! C'est genre l'échelle de ce truc est démentiel quoi ! Les monstres... Pour un RPG japonais en fait ! Ouais ouais ! Mais même un truc... Les mecs... Les dinosaures gigantesques... Ah ! Ça y est ! Tu peux avoir Lynn dans ton équipe ! La petite ! Elle est là, regarde ! Ouais ! Elle se bat avec un bodyboard ! Non ! Fillskill, j'ai pas assez de... T'as pas assez de Fillskill ! Bon bah d'accord ! Je croyais que c'était le skill Puyo alors ! Ouais ouais ! Pas dans le Fillskill ! Pas le Fillskill ! D'accord ! Ah non ! C'est pas des combats ! Bon on va droit au but ! Voilà ! Tu dash ? Dachou ! Dachou ! Dachou ! Dachou ! Ah tu sais où aller ? Bah... La flèche jaune ! Le mec saute toutes les étapes ! Bah il a raison ! Et là t'as encore le message du mécanicien ! Est-ce que tu peux juste voir cette histoire de dézoom ? Ah oui ! T'as raison ! Parce que penser des environnements super grands comme ça, c'est vrai que je trouve ça vachement pratique ! Alors... C'est con qu'on puisse pas tout faire ! T'sais genre avec un pinch sur le gamepad ou un truc ! Bah ouais ! Mais c'est bizarre que... C'est ça ? Allez vas-y ! On va voir ! C'est encore plus ! Donc il faut inverser ! Ah oui ! Il faut le pousser d'accord ! Ça doit être le pré et le phare ! Il y en a un c'est la proximité et l'autre c'est le... C'est quoi l'autre ? Distance ! Mais du coup tu les mets en conflit ! Tu les mets en conflit tous les deux ! Ah bah si regarde ! Ah non ! C'est la hauteur de la caméra ! Oh merde ! Oui ! Donc ça la hauteur ça doit être parce que des fois pour les robots... Ouais ! Et donc il y en a un des deux ! Faut pas que tu... Faut que tu prennes la distance pas la hauteur ! Non pour les robots c'est à droite ! Les robots c'est à droite ! Ah ok d'accord ! Alors... Je lis pas de japonais ! Alors ça c'est la proximité ! C'est la hauteur proche ! Ouais ! Et l'autre c'est... Euh... La distance ! C'est peut-être la hauteur non ? Ouais ! Et la haute distance hauteur ! Essaye euh... Bah remets là comme tout à l'heure ! Ouais ! Voilà ! Je regarde si dans les... La hauteur et profondeur ! Ouais ! Ouais ! Distance quoi ! Profondeur euh... Ouais ! Je regarde... C'est un peu moins pire ! Je sais pas ce que vous en pensez ! C'est un peu mieux ! Ouais non c'est plus... C'est plus sympathique ! Ouais ! Ouais j'ai une tendance à jouer avec le truc standard et euh... Ouais enfin là c'est... Et comme ça... Après euh... A priori elle se rapproche de toute façon automatiquement quand t'es dans des zones... C'est à dire ! La majorité des gens ils gardent toujours les... Les trucs standards ! C'est pour ça que dans FF13 il y avait plein qui n'avaient pas désactivé les attaques auto ! Bah ouais ! Il y avait plein de gens qui n'avaient pas vu l'option ! Des zooms sur le Gamepad ! Ah on peut le faire au Gamepad ! Cool ! Ouais on va voir ! Non la petite ça fait vraiment star océan quoi ! Ah ouais c'est très strass ! Les visages de poupées comme ça ! Ouais ! Et c'est bizarre que dans un monde si... Si avancé ils aient tous des cigarettes ! Alors je vais voir les streamers... Vous pouvez changer la distance sans passer par les options ! Après on n'a pas tout activé sur le Gamepad ! Ouais sur le Gamepad tout n'est pas... Il y a encore des... Comment ça tout n'est pas activé ? Il y a des cases vides ! Il y a des cases vides euh... Ah oui il y a des options plus tard ouais ! Ah ça fait vachement fantaisiste hein ! Ah c'est... Ah ! Ah ! Nagi Kentaro ! Il s'appelle Nagi ! Ouais ! Comme euh... Comme un personnage de télé ! Après Maurice Chausson, Nagi ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors... Est-ce que tu veux... Que veux-tu apprendre ? T'es intéressé à la planète... Trois planètes... Trois planètes... Les blades... Qu'est-ce qu'ils font... Ah ! Du coup t'as qu'un seul choix de dialogue et après c'est tout ? Bah... Ça semblerait... C'est très bizarre ! Allez on fonce... Allez on... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ça s'appelle le set-tay ! C'est pour mettre en place le... Nous on veut aller chasser ! Ouais ! Oui oui ! Ça fait aussi Xenos Saga ! Ah ! Story Quest ! Alors... Euh... Il faut que tu... Il faut que tu... T'en apprennes plus sur les blades ! Sur les blades ! Il faut que tu sortes ! Sortes de la blade home ! D'accord ! J'espère que cette quête n'est pas trop... C'est ce qu'on veut ! J'espère que cette quête n'est pas trop dure ! Je pense que cette quête c'est juste une quête dans la ville... Et attends ! T'auras bientôt fini le premier chapitre ! Ouais ! Qui sait... On va peut-être arriver au chapitre 6 en skippant toutes les... Ha 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 ! Les connards ! Les mecs ils ont passé... Ils ont passé 3 ans à faire leur enjeu ! Et là les mecs ils... Ploup ploup ! Start ! Start ! Si c'est que des dialogues et que tu peux les zapper... Non mais là on est dans la... Est-ce que tu zappes tous les dialogues de la MGS4 ? Non mais là ça se voit que c'est dégueu ! On est dans un GKplay, il faut... Il faut montrer du... Il faut montrer du gameplay ! Du gameplay quoi ! Ah ouais ! J'aimais bien la fin de Xenosaga 1 ! J'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au coup... Ah ouais ? Ouais ! Ouais ! T'as le robot qui... Pas qui se sacrifie mais... On spoil pas ! Sur le chat t'es fou ! Sur le chat t'es fou ! Ah mais tout le monde s'en fout de Xenosaga 1 ! Il a été refait sur DS, tout le monde s'en branle ! T'as déjà spoilé le Chrono Trigger alors ? Ah c'est pas moi qui ai spoilé le Chrono Trigger ! Je ne l'ai pas fini ! Ouais c'est vrai que c'est Greg ! Ouais c'est Greg ! Ouais c'est Greg qui a spoilé le Chrono Trigger ! Déjà que nous on a spoilé, on disait qu'il y avait des robots là... Ah le Quest Board ! C'est une même feature ! Sachant que le jeu a l'air quand même très très porté sur... Oh il faut que je crée mon identifiant ! Ah c'est pour pouvoir jouer en ligne ? Non 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 c'est juste pour euh... Merde ! C'est pour faire partie de l'academy ! Ça me fait penser à Yushimitsu un peu au niveau de sa voix ! Ah ouais mais j'ai... J'étais dans Soul K4 et 5 ! Mais c'est peut-être le même douleur hein ! Ah c'est aussi donc ! Ah putain franchement euh... Enfin bon c'est normal après voilà ! De quoi ? Non mais c'est relativement euh... Pas laborieux mais voilà on te le montre vraiment ! Ah bah ouais mais ça les débuts de JRPG c'est toujours comme ça ! Ah la rue marchande ! Bah voilà ! En plus regarde l'échelle du truc quoi surtout ! Ouais mais bon ça euh... Tu sais c'est... Tu prends deux trucs, tu les étires, voilà c'est grand ! Non non d'accord mais je veux dire l'échelle globale du tout ! Enfin les plaines, les monstres gigantesques et tout ! Bah euh... Bah si c'est utile parce que plus tard on peut revenir avec euh... Et qu'on peut se balader tu vois avec ces robots et tout ! Je comprends mais sinon si c'est juste pour faire grand... Ah bah c'est euh... Toi il faut que t'ailles dans la zone jaune ! Putain mais... Il y a des nouveaux robots il y en a partout là ! Heureusement que tu maîtrises la course toi ! Donc tous les membres du Blade sont dans cette tour ! Voilà ! Et bah c'était dur cette quête ! Voilà et je pense qu'on a fini le chapitre ! Plus que 5 chaque litre ! Et on a les robots ! Sauvegarde ! Il va falloir retourner voir notre ami Kentaro Négi ! N'oubliez pas les paroles ! La musique est violente hein je trouve ! Moi elle me gêne pas ! Je trouve ça moins chiant que le truc de la création de berceau quand même ! La création de berceau d'avantage si tu l'entends plus qu'une fois ! Ouais ! Tous les véhicules là tout ça tu crois que tu pourrais en avoir aussi ? Ou... Je pense pas hein ! Ah ouais ! Parce que de toute façon les robots peuvent se transformer en... En véhicules roulants ! Je suis d'accord ! Ah mais oui ! Ça c'est tellement bien ! C'est tellement bien ça ! C'est la bonne idée ça ! Bon désolé hein ! C'est vrai qu'on skip ! Mais en même temps ! On va vous imposer 15 minutes de... Alors regardez... Négi dans les yeux avec la ferme résolution ! Non ! Pas les explications ! Merci ! Alors la quête ! C'est déjà l'objectif craft que t'as chopé c'est ça ? Non non même pas ! C'est juste l'objectif ! C'est quoi les petites pioches là ? C'est les récompenses ! Les récompenses que tu obtiendras à la... Ah c'est une autre quête pardon ! Alors des tapes probes ! Bon ! On va mettre au point la recherche sur une probe de données ! Je sais pas quoi ! Allez ! On va faire du farming ! Voilà exactement ! On va biter des monstres ! Par contre ça... Ça load assez vite quand même ! Bah ouais ! Sans les packs de... Sans les packs de textures... Ouais moi je pensais que ça allait... Voilà moi je pensais que c'était insupportable sans... On m'avait dit... Ouais ouais ça va être insupportable ! A priori ce serait le fast travel qui aurait des soucis sans les patchs ! D'après les... D'accord ! Les échos japonais mais bon ! Mais c'est un truc gratuit en fait ! C'est juste que c'est quoi ? C'est que... Ah c'est gratuit ! C'est juste pour... Ah c'est qu'il faut le télécharger en plus ! C'est juste pour optimiser le truc ouais ! D'accord ! Et en démat tu l'as pas d'office ? Oh ! Non ! Et justement enfin... En packagé... Que ce soit packagé ou démat le pack est là ! Le truc c'est que si tu l'achètes en démat et que tu veux mettre les packs en plus, ça ne tiendra pas sur les 32Go de la console ! D'accord ! Donc... Si tu veux avoir optimal... Ah ! Ah voilà ! Très bien ! Ça c'est très important dans le jeu ! C'est que chaque map en fait est divisée en hexagone ! Ouais ! C'est ce qu'ils appellent les segments map ! Et sur chaque segment qui vont apparaître sur le gamepad, je sais pas si on voit là mais pas encore ! J'imagine ! Il y aura des objectifs ! Et un petit peu comme les cases à la Kirby, ça va s'ouvrir au fur et à mesure que tu avances ! Ah ! Et ça... Et c'est pour te déplacer en fait ? Ou c'est juste pour savoir ce que tu veux faire ? C'est juste pour... C'est des objectifs... En gros zone par zone quoi ! D'accord ! Bon... On joue le dash... Et... On va se battre ! C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire un peu d'achat... On sort dans l'après... Dans la garrille marchande ! Ils sont inclus dans la version des maths, ils disent donc tu l'as téléchargé en fait ! Hein ? Ils sont inclus dans la version des maths ? Ouais ! Donc tu les as en fait là ! Oh là là ! Ils se sont discutés ! Ça m'étonne parce qu'ils les proposaient toujours à l'achat en fait ! Ils les proposaient toujours à l'achat en fait ! Donc euh bon... A voir ! Ah tout de suite ! Regarde ces pauvres petits animaux innocents ! Putain ça a l'air quand même très custom freak hein quand même ! Ah c'est bien ! Si t'enchaînes comme ça tu évites la page de loot ? Non pas forcément ! Je pense que ça c'est que t'as peut-être à gros tout le groupe... C'est qu'à la fin ! Ouais donc a priori ça serait avec les packs... Ouais mais c'est vrai que maintenant à la réflexion je crois que quand j'avais écrit la news... Enfin je l'avais... Je trouvais ça bizarre que tu les sépares en démat quoi ! Autant qu'ils te fassent tout télécharger ! Ouais donc là ça veut dire que ça va optimiser... Putain ça va pas mal du coup ! Tu peux montrer la carte de la zone complète ? Voir la taille du truc ? Euh... Ouais ! Non ! Enfin sur le gamepad lui ! Pas pour l'instant ! D'accord ! Ah tu le vois sur le gamepad ? Ouais ! On voit une zone mais euh... T'as pas un bouton pour euh... Elle est pas... C'est rien ! Non ! Non ! J'aurais dit ! On peut zoomer ! Zoomer et dézoomer sur la carte ! Ah alors il faut que t'ailles au gate ! Donc t'ailles au point de rendez-vous ! Voilà ! Mais on l'a déjà fait en fait le dézoom à Starshaed ! On l'avait testé tout à l'heure mais c'était pas fou quoi ! Je ne savais pas que t'as ta jauge là... La jauge de TP euh... Ouais mais je... Elle est où là ? Ah oui il y a 3000 ! D'accord ! Il y a vraiment trop de trucs à l'écran quoi ! En fait ça fait arcade un peu ! Ouais 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 ! C'est touffu ! Je trouve que la musique quand même ça corde pas mal avec l'ambiance ! Une espèce de brouhaha ! Oula ! Je suis pris un coup de chevaki là ! T'as gros pas forcément euh... Non ! Et eux ils sont pacifistes ! Ils sont pacifiques ! C'est des cadavres ça ? Non non ! Ils dorment ! Ouais parce que eux ils ont l'air un peu plus vénères quand même ! Ouais en même temps tu sais... Avant de les taper ! Oula il y a une grosse carabée énorme là ! Oula ! Ouais bah c'est cool ! Ouais ! Oui on l'a déjà vu ! On peut enlever du hot dans les options... Enfin peut-être que tu réponds au genre du chat euh... Max Kylian ! Oui oui il lui dit ouais ! On va utiliser la caméra hopper dès le début ! Oui tu peux ! Ouais ouais apparemment on peut euh... C'est vraiment trop chargé en info ! T'as l'impression d'un truc c'est discoute ! ZR plus A ou B pour le zoom ! Cool ! Merci ! Il y a la boule ! Il y a la boule ! Il y a le petit blesser ! C'est vrai ! Au doute ! Je sais qu'il y a l'un mais... Mais je sais qu'il vous sait même si j'envoie pas... J'ai l'autre ! Si j'envoie pas juste de combiner le basque du Roi ! J'ai l'air. T'es un poids ! P*** ! J'ai l'air du du rire ! C'est quoi Over ? C'est les NLA. Nous le sommes, je laisse les monstres. Ça a l'air bien compliqué, chacun son vocabulaire. Je trouve quand même juste très joli les monstres. Mais pourtant, je sors de Dark Souls 2, je trouve assez joli les monstres. Les monstres dans Dark Souls 2, c'est pas fou. On peut jouer avec la cam durant une question, mais franchement, j'ai accès à rien du tout les amis. Moi le fait que graphiquement, ça soit pas du super PC de ouf, moi ça me gêne pas, tu vois. Parce que les décors, ils sont cool. C'est le côté MMO, moi qui me... Et non, effectivement, je ne... C'est pas le jeu qui m'excite le plus. Il y a le chat qui disait qu'il n'y a pas compte. Oui, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Au cas où tu n'aurais pas compris que tu peux équiper ou... Par contre, on peut améliorer les Arts, donc ça on va peut-être aller voir. Ouais. Donc déjà, juste réperer si on n'a pas d'équipement un peu nouveau. Pour s'améliorer. Ah bah zéro de défense, nul. En fait, ça doit pas être pour lui. Non. Non plus. Bon, voilà, un coup pour rien. Tiens, on check après cette histoire de ZRB là. Ouais. Ah, tu peux l'augmenter avec les TP. Tu peux l'améliorer avec les Battle Points. Donc j'ai 37. Ah ok, d'accord. Et pour... Putain, c'est où le niveau pour les augmenter ? Ah, 4, d'accord, ok. Ouais, tu vois, il accélère le ReCast. Ouais. Et... Et le taux de réussite et tout ça. Alors, est-ce que c'est confondu pour chacun des persos ? Non, c'est... Chacun a sa jauge indépendante, évidemment. Ah non, chacun le sait, évidemment. Ça aurait été trop long. On va faire un petit... On va faire une petite amélioration. Tu mets un 12. 12. Ok, bon. Ah, tu t'es fait niquer sur là. Il me manquait un point pour... On va avoir une dernière. On va avoir une. Alors elle... On va le faire ensemble. C'est quoi pour la régénération ? Donc... Ça, c'est... C'est TP ? Non, c'est pas... C'est le vert ? Overage ? Non. Tension Arts. Ça améliore les skills, grosso modo. On sait pas encore, Madang, s'il y a un lien entre les deux. Ouais, c'est... Je pense qu'il n'y a pas de lien. C'est implicite, mais... Il n'y a pas de lien. C'est plus une suite logique. A priori, Takahashi met toujours des petites références de tous ses jeux, mais... C'est de l'ordre... C'est de l'ordre... C'est de l'ordre du... C'est du Easter Egg quoi. C'est du Easter Egg. Non, je pense pas que c'est... Moins de rapport avec Xenogear, c'est... Vous avez décidé quelque chose ? Bon, allons-y. Oui. Alors... Donc on me dit... ZB... Et... Et B ou A. Désolé les gars, mais... Le côté des zooms... Non. Tant pis. ZL qu'il faut maintenir. D'accord. Ah ! Ah, il est gros ! Niveau 5, bon. Ça devrait passer. Ah, mais c'est peut-être la patte qui est niveau 5. Il est tout niveau 5, en fait, t'as la... D'accord. C'est la barre générale que tu vas te faire en haut, non ? C'est peut-être que lui, t'as raison. Non, c'est pas général. Ouais, ouais. ZL plus A ou B. Apparemment. D'accord. Il y a pas mal de thèmes de combat. Ouais, ouais, c'est pas grave. T'es enchanté, ça change un peu. Ouais, ouais, c'est pas grave. Ça marchait bien dans... Dans Xenoblade, en tout cas. T'as à chaque fois, je me fais surprendre par le... Ah ouais, ouais, t'es pas... T'es pas dans le coup encore. Et bon, après, ça vient. Il pop beaucoup plus rapidement que dans Xenoblade, en fait. Tu trouves ? Ah, carrément. Dans Xenoblade, la zone était beaucoup plus courte. Ouais, mais tu le voyais arriver alors que là, il arrive, voilà. Tu vois ? Ouais. Ça va quand même. Bah... Ouais. Enfin, comme t'es concentré sur les arts, tu le vois pas popler tout de suite. Je dis pas que c'est ouf, mais... Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Franchement, ça va très failli, quoi. Comme t'es concentré sur la jauge de progression... Slow clap. Bien joué. Le skill. Si, si, y'a moyen de changer d'arbre. Déjà, on l'a fait par défaut. On l'a fait beaucoup. On l'a fait beaucoup. Et... Et y'aura d'autres armes en fonction des classes par la suite, quoi. Tu peux changer de classe, quand même. Détacloube, c'est fini. Détacloube, c'est fini. Je vais faire un déjeuner. Merci, Rin. Détacloube, c'est un déjeuner. Détacloube, c'est un déjeuner. Voilà qu'il y a un device qui a l'air intéressant à utiliser. Et... Et... Laissez Rin... Expliquer le truc, voilà. Détacloube, voilà. Détacloube, voilà. Détacloube, voilà. Détacloube, voilà. Détacloube, voilà. Oh, ça sent le truc de craft, ça. Après coup, non. Pas sûr. Mais voilà, donc ça, c'est l'extraction des détacloubes. Détacloube. Ouais. Détacloube, il me dit que la batterie... Non, c'est bon. La batterie est à mort. Non, c'est bon. En fait, je suis... En gros, c'est à ça que correspondent les segments des maps. Détacloube, voilà. C'est que sur chaque hexagone, tu vas avoir une d'étacloube, je pense, à dénicher. Sans doute bien protégé à chaque fois. Et... Les gens disent que tu as l'air exaspéré. Non, c'est... Non, non, mais c'est les RPG. C'est sûr que c'est pas un genre de jeu qui... Il faut un peu... Et surtout, celui-là, c'est pas genre... Il te balance pas tout de suite la purée à la gueule. Ouais, et puis c'est des jeux qui se font par session. Exactement. Enfin, franchement, il faut y passer 4-5 heures pour... Pour en profiter, quoi. Parce que si tu joues qu'une heure... Cool, alors... Alors... Le FN Spot. J'ai pas envie de dire, mais... Le FN Spot, je... Je le sens bien. Je pense que ça ne passera pas en traduction, le FN Spot. Il faut avoir un certain niveau de... De mécanique. De mécanique. Ah, et là, là... Effectivement, les différentes tailles... Différentes tailles des monstres, évidemment. Ah, c'est déjà l'avant-dernière taille, le truc que tu viens de combattre ? Je pense qu'il y en aura des plus gros. Ouais, à mon avis, on va en avoir des versions plus gros. Et on va faire le rapport à notre bien-amie, Nagui. Le rapport ! Un lance-plaire ! Tu sais ce que ça me manque, moi, si j'ai une vraie critique ? C'est que ça me manque de shotgun, pour l'instant. Ah oui ? Ah, moi, genre, le mec avec son fusil, moi, je veux un shotgun. C'est joli, là ? C'est quoi ? Ah, mais c'est le tour de la ville, en fait, ça ? Ouais. Il y a un truc de pistol, d'accord. Alors, attends, je vais essayer de... Voir... Ouh là ! Level 12 ! Elle est rapide, en plus. Non, c'est vrai, en extérieur, il y a un adir, quand même. C'est très, très propre, quoi. Et surtout, très, très fluide. J'espérais pas que ce soit... Ça, c'est parce que tu as joué avec Xenoblade sur 3DS. Ouais, non, mais Xenoblade sur 3DS, c'est fluide, mais il est très, très moche. Alors que là, on... Ouais, pourquoi c'est de casser le cul à faire ça ? Ah, ça permet aux gens qui avaient zappé l'épisode weed... Il y retournait, quoi. C'est vrai qu'il agro pas tous les monstres autour, contrairement à... À Xenoblade, où vraiment, il... Ah, avec Xenoblade, les mecs, ils te sautaient dessus ? Bah, quand ils te voyaient, mais même quand on avait vraiment des petits groupes. Enfin, notamment des petits groupes de petits mobs comme ça, ils te les mettaient tous sur toi. Ouais. Alors que là, vraiment, à chaque fois, tu... Non, t'es jamais... Tu t'es pas harcelé, on va dire. Ouais. Les mecs, ils le foutent la paix, quoi. Mais bon, en même temps, ça a l'air d'être des herbivores, à côté. Ouais. Ah, petit truc là. Yo ! Yo ! Ah, vite ! Ah, je suis en level 1, donc de skill mécanique. Du coup, plus tu passes de level... Plus tu passes de field action, et plus tu... Yo ! Yo ! Yo ! J'ai quand même l'impression que niveau diversité, dans Stop & World, il y a quand même vachement plus de trucs que dans ce qu'ils ont montré de FF15, hein. Ah, ouais, ouais. Ah non, mais euh... FF15, finalement, on n'a pas vu grand-chose. Parce que là, du coup, si t'as des skills de recherche, des skills de craft, de machin milieu, ça fait vraiment MMO. FF15, on n'a pas vu que la bagnole, mais on n'a pas vu les avions, les machins... Tu crois qu'il y aura des trucs comme ça ? Bah, c'est un FF, quoi. Un ship, ils avaient dit que non. Bah, ouais. On reparle du train. Bah, en bref. Y a pas de véhicules, dans le train. Euh... Y a pas un vaisseau qui te transporte à la fin du train ? Ouais, mais fin, tu le contrôles jamais, quoi. Ah oui, non, bien sûr que tu le contrôles jamais, on s'en fout, mais... Parce qu'à la fin, t'es sur une invocation et tu lolles, quoi. Ouais. Bah, après, le fait de contrôler le vaisseau ou pas, ça change... Ça fait rien, du coup, cette histoire, tu sais, pour changer la cam ? Alors, on m'a dit ZDL et machin, mais... Après, je peux essayer de remettre l'interface comme tout à l'heure, hein, pour voir les différents modes de contrôle. Donc, L pour recentrer, target, changer d'un truc. Ouais. Et là, apparaissez... Ah non, c'est la minima pour zoomer, d'accord. Et hopper caméra, donc... Voilà, qui fait ça, mais à partir de là, c'est fait juste ça, quoi. Ouais, c'est cool, ça. C'est cool ? Ouais, tu peux avoir un drone et regarder ce qu'il se passe autour. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Surtout, c'est propre, franchement. Ah bah ouais, c'est cool, ouais, c'est pas... Mais... Tu dois te taper des points de vue par moment vachement sympas. C'est quoi, la hauteur à partir de laquelle tu perds de la vie ? Parce que là, c'était quand même balèze. Mais non, je m'enors pas. On est concentrés. Parce que c'est l'habitude de tous les streamers qui sont ultra joyeux, tu sais, du coup, t'as plus l'habitude, les gens, au moins l'habitude de voir des gens qui regardent. Ah ouais ? C'est un peu le côté stream, tu vois, il faut animer, il faut être... Il faut se forcer, ok, il faut se forcer à dire des trucs. Ouais. Ça, on peut. Bien, ouais. Alors, il y a quand même un truc. Moi, c'est ce qui est un avantage de ce jeu. Ah, ça crache, ça coupe. Attends, je vais les regarder. Vas-y. Merci. Tu peux checker si ça marche correct ? Offline. Ah, si, si, sur le stream. Lui, lui, il n'y a pas perdu. Il n'y a pas perdu. J'avais l'offline. Ouais, un CDL qui est tombé. Twitch, je vais vérifier. Alors, level 13, ouais, putain. Alors, il y a un... C'est bon, on est de retour ? Twitch marche toujours, mais pas Daily. Ça, c'est un coup classique de Daily Mochon en ce moment. Daily Mochon, ils font ça ? Ils font ça ? Alors, moi, le gros truc que je trouve avantageux dans ce jeu par rapport à FF15, c'est qu'on a l'XP directement et on a l'XP sur la carte. Ouais. Non, puis surtout, ça marche toujours pour moi. L'un des trucs cools, c'est que tu peux y jouer sur le gamepad, pour les gens qui n'ont pas le temps ou... C'est toi, c'est le papa qui parle. Ouais, pour le coup, voilà, je pourrais en voir. Je pourrais me le faire plus facilement que si je devais me planter devant la télé, quoi. Je crois que Daily est en train de revenir. Ça a l'air d'être revenu, puisque les gens disent re, et bien voilà, ça a coupé, vous savez, Daily Mochon en ce moment. Il est revenu et en plus, le rap est reparti. Le rap est revenu, donc on poursuit la mission. Là, on va la valider auprès de notre ami Nagui. Qui n'a rien à voir, qui n'est pas tunisien, ou égyptien, pardon, mais qui... Qui donne des ordres lui aussi. Et on a vu que tu avais passé plein d'XP. Tout à fait. Tu es à niveau combien ? Je ne sais pas, 6 ou 7. J'ai récupéré du loot pour un niveau 13. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est aléatoire, mais en tout cas... Ça a l'air complètement aléatoire. J'espère, ouais. Parce que je ne vois pas trop comment ils pourraient le tirer sinon. Et on a vu que tu avais passé plein d'XP. Donc on croise Monsieur Moustache. Ouais. Stache Mou. Stache Mou. Voilà. Qui nous propose d'aller... Bah pareil, une dette à propre dans un autre... Ou alors c'est simplement l'écran de récompense, je ne sais pas. Non, c'était l'écran de récompense de l'émission, en fait. Je suis bête. Le retour de l'écho, ça faisait longtemps. Bah on en profite pour dire bonjour à ceux qui viennent d'arriver comme cutter drill. C'est dans ce jeu qui est appelé au long cours sur Xenobel Chronicles X que nos amis... Ouais. De Play Asia nous ont permis de... Nos amis comment tu dis ? De Play Asia. Ah, De Play Asia. Voilà. Grâce à eux, grâce à leurs points précieux, Nintendo... On a pu télécharger, précharger en fait Xenobel Chronicles X et y jouer aussitôt... Comme tout un chacun maintenant. Comme tout un chacun, voilà. En tout cas, tous ceux qui possèdent une Wii U japonais, ou que pour l'instant, le jeu n'est disponible qu'au Japon. C'est dommage. Mais, si t'as une Wii U japonais, tu peux y jouer maintenant. Voilà. Si t'as une Wii U japonais, tu peux y jouer maintenant. Comme nous le faisons d'ailleurs. Depuis plusieurs... Comme nous sommes en train de zapper toutes les phases de dialogue. Non, mais autant proposer du jeu, c'est vrai que... Ouais. En plus, comme c'est en japonais, pour le coup... Et on a... C'est le début du jeu, y'a pas vraiment... Je pense qu'on a... Voilà. Je pense qu'on a zappé environ 26 séquences de dialogue depuis le début. Ouais, c'est facile. Alors... Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux faire le lardin ? Oui. Elle a dit oui. On va aller sur... Ah, je choisis mon union. Et donc... Vas-y. Force ouvrière. Armes. Donc ce sont... Ce ne sont pas les différentes... Les différentes marques. Intercepteur. Avalanche. Testaments. Ils ont tous une capacité spéciale. Ils ont tous une capacité spéciale. Oh putain. Il faut tous les faire chier. Collection items. Voilà. Il y en a qui sont plus spécialisés. Plus ou moins dans certains trucs. Ok. Et... Lui, il est plus... L'embank, il est plus facile. Il est mieux pour trouver les objets rares. Et pour découvrir... Des découvertes. Des locations. Enfin, des nouveaux lieux. On va dire. Lui, il a plus de points commerciaux. Commercial points. Je crois que c'est... Ah, et tu peux faire hôtesse. Compagnon. Ah, tu peux vraiment faire hôtesse ? Non. Il y a compagnon. Oui, il y a compagnon. Mais je ne pense pas que ça soit... Ouais. TP support. Donc ils ont tous une capacité spéciale envers les autres joueurs. Donc support HP. Maître du tir à distance. Maître du combat. Ce genre de choses. On va... On va être maître du combat. Voilà. Tant qu'il y a du robot, tu sais, on va se lier à la faction Avalanche. C'est décidé. T'as une faction Avalanche ? Ouais. C'est quoi, c'est le... C'est le... C'est le... C'est le clin d'œil final qu'on t'est dit. Alors, est-ce que tu veux regarder Elma ? Droit dans les... Oh je... Mais même si je le voulais, de toute manière on se apprête à la discussion. Non mais là, c'est vrai que c'est... En gros, c'est des guilds. Certains gagnent des points en butant des monstres. D'autres se spécialisent dans la charge de ressources. Etc. Merci à toi, j'ai glas. Putain, les gens sont vraiment otaka. Ils sont... C'est fou, hein ? Ils ont lu le Famitsu. Bah, il doit jouer à en parler, le chanson. Oui. C'est moi aussi. Alors, rejoindre la team de Nelson dans la Grande Plaine. C'est moi aussi. Ah, les loading sont vraiment rapides. Ouais, c'est... Donc Blade, les... Merci pour Gaijin Dash. Ça, c'est les fameuses différentes marques. Et... Skip Travel. Très important. Je pense que ça va être très important. Comme ça, ça va nous permettre de voir... Donc voilà, plus tu... Ah, c'est pour les robots. Plus tu t'associes à... Certaines... Marques... De... Certains fabricants... Plus a priori, tu as des avantages, des discounts... Ou... Ce genre de choix. Oh oui ! Oh oui ! Yeah ! Oh oui ! Oh oui ! Merde, à chaque fois, je zoopla, je zappe... Ah, tu crois que c'est la porte. Je crois que c'est la grande porte, alors que c'est en fait la petite porte des robes. Hé, quel âge est le mât ? Alors, face travel. Où est-ce qu'il peut être ? Alors, le face travail, il est sur la manette ? Euh... Non, je pensais... Ah, attends... Euh... Oui. Oui. C'est pas réglé que c'est la base, je pense qu'elle y est. Sur le navigateur, mais il y a deux forcément. Isonagram... Social... Euh... Bon, peut-être quand on va sortir... Tout ça ? Ouais. Peut-être qu'on appuie sur R, non ? Attends... Ah, attends, il... Ah, attends, reviens, 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 il y a un truc. Ouais, remets-là. Pourquoi ? Stop, juste... Euh, attends. Il y a un point d'interrogation. Non, 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 c'est sur les trucs de boutons, en fait, ils te conseillaient d'autres trucs. Oui, quand j'appuie sur R, mais c'est le minimap et... Ok. Donc là, c'est sans doute... Ah, un petit coeur est apparu, ça va être encore du... Non, t'as jamais vu ? Voilà. Ah, en gros, dès que tu acceptes une quête, tu peux tout de suite décider de la... Tu peux la zapper... La... La sélectionner ? La placer, la sélectionner en nouvel objectif. Ah, donc l'objectif qu'il y a, c'est le truc bleu ? Non, ça c'est la... Ma faction, c'est la guilde. Ah, c'est la guilde. Et donc, là, c'est jaune, là. Tu suis le jaune. Je sens que tu aimes bien le saut... Yo ! Yo ! Hey ! Yoli ! Oh oui ! Yo ! Yo ! Yoli ! Est-ce qu'il y aura les voies JAP dans la version Euro ? Alors, aucune idée. Tout ce genre de détails et... Ça me paraît très bizarre, d'ailleurs, qu'il y ait les voies JAP parce que... Y'aura un fait d'installation en DLC... Ça me paraît très bizarre parce que... Alors... Tous les doubleurs JAP... Enfin, qu'il faudrait créer... Enfin... Bah, je sais, ils avaient réussi pour ExoMade, hein. Ouais, mais là, t'as un perso customisé avec plein de voies différentes pour le héros. C'est un peu facile. Au pire, t'sais, ils le font pas de DLC, ils le font souvent, t'sais, pour les... Ouais, c'est vrai. Pour choper les voies en... Bah, c'est Nintendo, en même temps, ils font des bonnes locales. De toute façon... Ah, il y a... Lucas a mérité de l'Union... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Non, non, oui, non, mais en général, le local... C'est Nintendo Europe, en fait. Nintendo Europe, ils sont... Ils sont bons. La localisation, elle... Elle est... Ah, complètement, hein. C'est un... Oula ! Hop ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est... Il s'est remis sur ce genre. Très, très vite. Il s'est montré gourmand, on va dire. J'imagine que s'il met Inner Level Up, ça doit y avoir... Un Level Up aussi pour les Dolls. C'est sûr. Oh, y'a-t-o... Allé... 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 Oh, non... Ça, ça doit être l'autre Quête... Alors, attendez, c'est... Quête de Chapnistra et normal Quête... Normal Quête... Normal West... Et puis quoi ! Désolue, déjà! C'est quoi ! C'est bizarre, je ne vais pas les substituter, j'apparais-t-il ? Oui, peut-être parce que je n'en ai configuré aucun, je vais essayer d'en mettre. Les Sol Voice, on le rappelle, c'est les exclamations des personnages qui confèrent quelques boosts quand on réussit le bon timing du QTE qui apparaît là, avec le gros B que vous voyez apparaître pas longtemps à l'écran. Si le timing a réussi, en gros ça déclenche les petits bonus. Ah, il appelle à l'aide. Ah non, il se buff lui-même, d'accord. Il est en train de souffrir, ça va. J'ai l'impression que comme dans Xenoblade, si on attaque des ennemis avec un différentiel de niveau, pas trop élevé. Comme dans Xenoblade, il y a une espèce de cap à franchir sur les mecs. Une fois que tu as passé ce cap, tout devient plus facile. Ouais, c'est clair. Donc tu me disais... Ah oui, t'es... Les... Sol Voice, alors... Balcony. Damage up. Et attaque dans le dos. Plus de 100%. Je crois que c'était déjà celle-là qui était configurée, en fait. Et j'imagine que ça, ça doit être le... Attends. Les ronds sur le côté. Je ne peux pas le faire. Customize. Un, deux, trois, quatre... Putain, le menu n'est pas évident. Non, pas trop. Parce que là, quand j'appuie, il ne se passe rien. Ah non, ça doit être... Alors, attends. Bon. Bon. Finalement, les Sol Voice, on verra plus tard. Ouais. Attends, si je change là. What? Putain. J'aime bien la musique pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. Trois Sol Voice, attends. C'est Ethnico Rap. High Risk HP. Les mix sont bien, mais elles se déclenchent un peu n'importe quoi. C'est Rift Type. Ça, on ne comprend pas trop les fois pourquoi elle arrive là. J'ai compris pour le boss, en tout cas, c'est sûr. Ça me faisait un peu peur avec la création de perso, mais en fait, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est pas un style qu'on retrouve souvent dans les jeux. Bon. Je nage en plein... Et puis, pourquoi elle a écrit Customize ? Final Attack. Donc, au moment où tu mets le point final. Si tu peux raccourcir le recast. Bon. Je te laisserai regarder les guides japonais pour... Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça pour rendre les jeux, les combats encore plus vivants ? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Elle est en level 9, là. Tu peux ? Tu es quand même au niveau quoi, tu vois ? Ouais. Surtout la 3 perso, toi. Je vais vous donner des ordres, maintenez votre tension. Faites attention de ne pas vous faire attraper, parce que les gros ennemis attrapent les personnages et les balancent. Montez à bord du dold. Montez à bord du dold, ce genre de petits ordres, mais là... On est vraiment trop tôt dans le jeu pour que ça ait une quelconque incidence. Oh putain, ils ont agro les autres ? Ils sont level 8, mais... Non, en local, non, il n'y a pas de multi-local. On va s'éloigner. Et toi, tu n'as aucune solution pour les rendre de la vie à elle ? Bah... non, hein... Tiens, elle est morte. D'accord, il y a vraiment un temps de fuite qui est très très long, là. Ouais, c'est pour te laisser le temps de prendre la distance, j'imagine. Ah, tu ne peux pas ramasser les trucs, franchement. Ça, c'est comme dans... Alors, est-ce qu'elle ressuscite ? Bah, j'imagine que tu récupères de la vie. Ah non, c'est carrément temps de... En fait, ce n'est pas la fuite, c'est... C'est l'abandon de la mission, carrément. En fait, la fuite, c'est... La fuite, tu repars au mercai. Alors, quand on abandonne la mission, ça ne veut pas dire qu'on perd le loot ni l'expé. Non, bien sûr que non, mais... Je pense qu'il est toujours aussi... Aussi généreux, on va dire, il n'y a pas vraiment de game over dans Xenoblade, et... C'est le cas dans Xenoblade X, tout à l'heure, quand j'étais mort face au monstre, au gros monstre, là... Enfin, où je n'avais pas le niveau suffisant. Il te fait reprendre ? Il me fait reprendre, mais j'avais conservé mon loot et... Tu vois, tu as Soul Stage, en fait, qui apparaît. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc ça doit être ça, le... Pour buffer et tout ça. Ouais. Oh cool, tu l'as fait tomber. Oh cool... on est en mode découverte, il y a vraiment des trucs où on n'a pas tous les éléments et donc le coup les solvoices faut pas les louper quand t'as l'inscription, le QTE à faire et tout parce que quoi qu'il arrive en fait c'est l'interjection quand t'as pu s'assoigner d'office un petit peu donc ouais mais tu veux avoir le maxi quoi ouais